Sainte-Pantaleon de l'Arche, cinquième ville de Corrèze. Si la commune compte plusieurs pharmacies, l'une d'elles est pionnière en matière d'accueil et de services proposés aux personnes seigneures et fragilisées. Ici, les trois pharmaciens et quatre préparatrices s'engagent pour obtenir le label HS2 Pharma, un référentiel développé par APAV Certification. Un label au slogan évocateur « mieux vieillir, plus longtemps chez soi ». Aujourd'hui, a lieu l'audit de labellisation. Les questions fusent. Et ces plans d'action, vous pouvez les suivre ? Vous avez une traçabilité ? Les documents affluent. Auditeurs et audités échangent et multiplient aller-retour entre officines et bureaux dans un but bien précis. Le but de l'audit est de regarder la pharmacie dans son environnement médico-social. Donc les grands critères qui vont être regardés lors de cet audit, c'est son implantation, bien entendu, la façon dont elle va être desservie par les autres acteurs médicaux, les cliniques, les médecins. Et on va regarder son implication également dans ce réseau socio-médical. Le label HS2 Pharma est construit autour de sept axes majeurs, passés minutieusement à la loupe par l'auditeur APAV Certification. Organisation et amélioration continue, implantation et configuration de l'officine, prestations et services, engagement avec les acteurs médicaux locaux, officines connectées et services personnalisés. L'audit s'effectue sur 78 critères notés de 0 à 4 avec une note maximale de 312 points. A la clé, l'obtention de 1 à 4 macarons en fonction de la note finale. L'épreuve est exigeante, mais l'audit est appréciée avant tout le sérieux et la pédagogie de la démarche. APAV Certification, pour moi, c'est un organisme certificateur national et qui a les moyens de tout mettre en œuvre dans l'accompagnement du pharmacien dans cette labellisation HS2. A savoir, APAV organise la formation du pharmacien avant la labellisation et donc pour mieux expliquer qu'est-ce qu'un label HS2 et comment aboutir à ce label HS2. Un label qui, pour la pharmacienne, constitue un virage nécessaire à la profession. Face au vieillissement croissant de la population, favoriser le maintien à domicile des personnes fragilisées devient une priorité. Le label HS2 propose une nouvelle manière de collaborer à l'ensemble des acteurs du bien vieillir. Nous avions les médecins qui travaillaient, les pharmaciens, les infirmiers et aujourd'hui, nous allons avoir une prise en charge globale qui s'organisera autour du malade. La prise en charge qui va se faire autour de la personne âgée est symbolisée pour moi par ce label HS2 qui va aller regarder comment le pharmacien et son équipe ont la capacité justement à prendre en charge de façon globale la personne âgée. 17h30, ultime annotation, l'audit prend fin. Les premières impressions tombent. La pharmacie présente de bons atouts au niveau de l'accueil client et au niveau de sa communication, notamment via l'informatique sur les réseaux. Elle a des logiciels qui sont pertinents, une bonne présence au niveau des réseaux médicaux, sociaux et environnementaux, un bon lien avec l'ensemble des acteurs. Les efforts fournis par l'équipe depuis la phase de formation dispensés par APAV Certification sont plus que prometteurs. La pharmacie de Saint-Pantéléon est sur la bonne voie pour obtenir le label HS2. Le bien vieillir chez soi touche davantage de personnes chaque année. Selon l'INSEE, 33% de la population aura plus de 60 ans en 2050. Bonne journée, messieurs dames. Sous-titrage Société Radio-Canada